Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire une banane ! Ma maman et ma petite soeur m'ont commandé chacune une banane. Voici la banane pour ma maman, je l'ai déjà réalisée une première fois, je voulais pas vous la montrer celle-ci en tuto parce qu'en fait j'ai utilisé le même tissu à l'intérieur et à l'extérieur, c'est un tissu qu'elle m'avait donné. Donc je m'étais dit que pour le tuto ça serait compliqué de vous expliquer, doubleur en droit, en vert, etc. Mais au moins je peux vous la montrer dès le début de la vidéo pour que vous voyez à quoi va ressembler le tuto. Elle se fixe ici avec un petit mousqueton, elle est réglable, alors j'ai pas vérifié au niveau de sa taille comment elle voulait la régler, je la laisserai couper s'il faut pour raccourcir un petit peu. Voilà, de toute façon je sais que ça se porte beaucoup en bandoulière de cette façon, donc vous voyez la taille est bonne, donc à elle après je lui réglerai mais voilà. Voilà donc à quoi va ressembler, donc ça c'est une taille XXL, ça peut exister en plus petit mais elles m'ont demandé des grandes bananes. Donc voici pour la version pour ma maman. Pour le patron, c'est un patron gratuit qui vient de chez Mercerine, vous avez tout, il est très très bien fait, je vous mettrai le lien en description mais vraiment c'est super bien fait. Vous avez sur la première page là du PDF toutes les fournitures à prendre, vous avez le patron donc à découper. Le patron le voici, vous avez donc cette partie qui est la partie en haut, donc qui s'appelle devant haut tout simplement. Vous avez la partie sur les côtés, le devant et enfin la partie dos. Donc tout ça à couper à chaque fois en deux fois parce que vous allez avoir une doublure et vous avez ensuite la liste des fournitures dont vous avez besoin de 30 cm de tissu. Les magasins, les 24, 50 cm, parfois 30 mais généralement 50 cm, donc moi je vous dis le tissu bleu pour ma maman, c'est elle qui me l'a donné. Et les autres avec ma sœur, je vais vous montrer ce qu'on a décidé, ce sont des tissus que j'avais déjà, je lui ai fait choisir ce que j'avais déjà. Pareil la doublure c'est 30 cm, donc sinon vous doublez de la même chose, c'est 60 cm, faites le calcul. On vous demande ensuite un zip, alors moi c'est pareil, j'ai pris des zips que j'avais déjà en stock, bleu, bleu là vraiment j'ai fait quelque chose d'assez discret parce que je pense que maintenant on voulait quelque chose d'assez simple. Et pour ma sœur, je lui ai fait faire plusieurs essayages, vous allez voir, je lui avais proposé plusieurs couleurs, du bleu foncé, du bleu clair, du jaune ou du vert, elle a choisi le bleu clair. Et vous verrez ensuite la tête corale, la banane, vous allez voir que ça sera une banane assez originale. De la sangle, il vous faut 1m20, donc là j'ai de la sangle à paillettes et il faut que vous coupiez 2x8 cm dedans pour les côtés. Ensuite on vous demande deux mousquetons, deux anneaux pour accrocher, donc mes anneaux, tac, ils sont là. Comme j'ai pas les deux mêmes tailles de sangle, cette sangle là est plus grande, j'ai dû prendre deux tailles à chaque fois différentes pour celle de ma maman et pour celle de ma petite sœur. Et une boucle de réglage, donc elles sont vendues par deux, c'était parfait, j'avais deux bananes à faire, donc c'était parfait. Donc voilà, ensuite vous avez donc toutes les explications qui sont mises sur le PDF, donc c'est très bien expliqué, vous avez le dessin, vous avez tout. Je vous cache pas que j'ai eu des petits soucis avec celle de ma maman, comme c'est le même tissu, des fois je me souvenais plus l'envers, l'endroit, j'ai dû découdre plusieurs fois, maintenant c'est bon. Je l'ai fait une fois, je devrais mieux m'en sortir pour la deuxième version. Je vous montre quand même, donc j'ai pris, moi j'ai décidé de le doubler avec de la ouate pour que ça se tienne bien. Vous voyez que là quand je vous la tiens comme ça, elle a une sacrée tenue, je peux la tenir par là, bon avec le poids, mais vous voyez elle se tient quand même, enfin je sais pas si vous vous apercevez, elle se tient quand même mieux. Et je trouvais ça plus sympa parce que le tissu était très fin, donc je me disais le moindre truc qu'elle va mettre, ça va prendre la forme de ce qu'il y a à l'intérieur, ça sera pas du tout agréable, surtout qu'on porte près du corps. Donc tout est doublé avec de la ouate à l'intérieur et je trouve ça beaucoup plus agréable. Donc j'ai redécoupé les pièces du patron dans de la ouate ici. C'est la ouate intermédiaire de chez Mondial Tissue, elle est à 7,99€ le mètre. Pour la doublure, j'ai choisi, enfin j'ai choisi, on a choisi ce petit tissu qui me restait, qui est donc le tissu qui a servi à rallonger la jupe de ma maman. Ensuite on a pris des tissus qui me restaient, j'en avais pas assez, en fait elle voulait au début que je fasse la doublure dans celui-ci, je n'en avais pas assez, du coup on a décidé de mixer. Donc ce tissu-là qui a servi pour rallonger le pantalon de Zoé, le pantalon bleu qui est vraiment très très beau. Et donc sur le dessus on aura ce tissu-là, donc ça sera par-dessus et donc avec une fermeture éclair comme ceci, bleu clair. Il propose de mettre une étiquette sur le devant, j'ai retrouvé des étiquettes comme ça, handmade en bleu, donc je me suis dit je les mets sur le devant, mon étiquette du jus plus sera dans la doublure et comme d'habitude j'aurai aussi mon petit logo sur le côté. Je trouve que ça fait plutôt sympa et comme ça en plus ça fait une petite pub et c'est les bonnes couleurs. Donc voilà, on va pouvoir passer à la réalisation du tuto, vous verrez qu'il est relativement simple quand on ne se trompe pas de sens. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Alors là vous voyez j'ai tout mon matériel, je vais pour l'instant mettre du coup mon patron de côté parce que je n'en ai pas besoin. Ma sangle pour l'instant avec ceci, ça sera vraiment à la fin, donc pareil je le mets de côté. On va garder donc la ouate avec nos morceaux là, tous nos morceaux, la doublure parce qu'on va devoir coudre la doublure en même temps qu'on va coudre ici. Et donc la première étape ça va être de venir coudre le zib. Donc je prends ma partie basse, donc celle-ci, je viens mettre ma fermeture éclair, tac, en droit contre elle. Je vais avoir ma doublure, hop, qui va venir par dessus. Donc là j'ai un espèce de sandwich et ma ouate, moi j'ai décidé de la mettre toujours sur le côté extérieur, donc je place le tout sur ma ouate. Donc je vais épingler et coudre en fait ici dans un premier temps pour avoir notre bas. Donc la fermeture éclair regarde vers la partie extérieure. Vous pouvez utiliser soit des épingles, soit des petites pinces, je pense que là avec les épaisseurs c'est plus agréable de mettre des petites pinces. Je change mon pied presseur pour mettre le pied spécial fermeture éclair. Et voilà donc si on épluche notre oignon, nos premières couches de ouate, là on a la couche du devant, hop, et quand on ouvre j'ai bien ma fermeture éclair qui est prise, hop, dans le bon sens. Donc là on va s'attaquer à la partie du dessus et vous allez voir qu'on va faire exactement les mêmes étapes. Alors donc pour la suite, je prends ma partie qui va sur le haut. Donc c'est comme je vous ai dit cette partie colorée. Je vais marquer le milieu, hop, de ma fermeture éclair. Donc je vais mettre une épingle tout simplement. Tac, c'est ici. Voilà, j'ai mon milieu ici et donc là je prends pareil, je prends la partie arrondie, le milieu et je vais venir l'épingler sur ma fermeture éclair. Là je préfère épingler comme c'est en rond pour que vraiment le tissu reste là où il doit être. Et je vais mettre ma doublure de la même façon. Donc ma doublure, tac, elle est ici, j'ai déjà mis mon petit logo dessus. Pareil, le milieu. Et puis on va épingler les deux ensemble. Donc je mettrai la ouate après, parce que comme c'est un côté arrondi, je préfère bien placer mon tissu et mettre la ouate une fois que tout sera déjà cousu. Une fois que c'est fait, je viens placer donc mon morceau de ouate, donc en faisant bien le même sens, l'arrondi vers le haut. Et je le place côté devant, pour que ça soit raccord avec ce que j'ai déjà fait là. Encore une fois on va éplucher ma partie ouate, ma partie devant et derrière, hop, ma doublure. Maintenant que je suis à cette étape là, je vais venir faire une surpiqure ici et une surpiqure en dessous. Alors à présent maintenant que j'ai mon devant qui va être assez stylé, je prends donc cette partie là et je ne me trompe pas sur celui de ma mère. Je ne sais pas pourquoi j'avais commencé à le coudre comme ça et je me disais mais ça ne rentre pas, ça ne va pas. Bref, tout simplement parce que c'est en fait dans ce sens là qu'on doit le mettre. Donc comme vous voyez, moi j'ai mon curseur qui dépasse, donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord épingler au-dessus et en dessous et ensuite je vais avancer mon curseur pour que l'espacement, vous voyez, parce que le problème c'est que si j'ouvre là et que je viens épingler, je peux très bien réduire ou agrandir l'espace et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc pour l'instant je le laisse, hop, j'épingle et après je viendrai l'ouvrir pour ne pas le coincer et avoir le curseur d'un côté et la fermeture fermée. Hop, et là je peux ouvrir. Je fais la même chose en face et vous voyez que moi j'ai ma fermeture éclair qui dépasse, on coupera après. Parce que du coup la couture ici fera un point d'arrêt pour mon curseur. Évidemment je retourne et je fais exactement la même chose avec ma doublure. Donc je ne vous ai pas précisé mais c'est toujours endroit contre endroit par rapport à mon tissu là. La doublure est très sympa je trouve. Comme tout à l'heure, je couds et je viendrai ensuite rajouter mes deux petits morceaux de watch une fois que tout sera bien mis en place. Je viens donc placer ma ouate toujours sur mon côté extérieur et pareil de l'autre côté. Et voilà ! Hop, hop ! Donc là j'ai bien mon curseur que je peux ouvrir et fermer. Il n'est pas coincé, vous voyez que du coup le côté fait les points d'arrêt. Donc je peux venir couper ici ce qui est un surplus. Là je profite pour couper un peu de watch. Vous voyez que j'ai de la watch ici qui dépasse parce que c'est ça, ça s'étire un peu même quand on coupe. C'est difficile de couper la watch pile poil donc ça déborde un peu, c'est pas grave. On recoupe après, il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et on va pouvoir avancer sur la suite. Je mets ça de côté. Je viens avec mon dos qui est ici, qui lui du coup comme il était en un seul morceau, je l'ai gardé en un seul morceau, j'ai pas joué sur les couleurs. Je viens prendre mes deux petits morceaux de 8 cm, tac, ainsi que mes deux boucles. Hop, je viens les placer au milieu. Et je viens tout simplement me mettre ici sur le bord. Pareil de l'autre côté et je viens coudre. J'en profite tant que j'y suis pour placer derrière ma watch. Comme ça les deux morceaux sont déjà cousus ensemble et c'est plus simple après pour travailler. Donc vous voyez, hop, et j'en profite. En fait, elle sera tenue à cet endroit là. Hop, sur les côtés. Mais au moins j'ai déjà mon morceau de watch qui est prévu à l'arrière. Tac, et donc je fais simplement un petit point droit ici. Je garde donc ma partie d'eau comme ceci et je viens placer ma partie devant. Alors je pense à ouvrir ma fermeture éclair avant. Hop, donc là je vais venir les placer endroit contre endroit de façon à ce que quand on le retourne, on ait bien notre devant qui se retrouve avec le dos derrière. Là je viens coudre comme ça partout, 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 partout. Je ne laisse pas d'espace, je couvre vraiment partout. Quand on va venir placer notre doublure de cette façon, là on laissera un espace pour retourner. D'où l'importance de laisser ici. Donc là je vois déjà que ma watch dépasse en haut, donc je vais la couper tout de suite avant d'être gênée. Voilà, donc je viens mettre mes pinces du coup tout autour et la doublure après. Je fais bien attention de prendre, vous voyez là j'étais pas mal placée, toutes mes couches, comme je vous ai dit, mes couches d'oignon. Je viens toutes les mettre ensemble. Hop, là je vais retourner pour voir si toutes les pièces ont bien été prises. Là vous voyez que non, j'ai ce tissu là qui bouge un petit peu. Donc de ce côté, il va falloir que je refasse une couture. On va regarder, c'est surtout à ces niveaux là en fait. Ici c'est parfait, il y a tous les tissus sont bien, ah dans l'angle ici, ça n'a pas été pris. Et sur le reste c'est bon. C'est là où j'ai eu du mal aussi avec celle de ma maman. Donc là, je replace et donc c'est à ce niveau là, il va falloir que je fasse une couture plus large pour que ça soit bien pris dedans. Donc je marque l'endroit, tac c'est ici. Et de l'autre côté, c'est quasiment sur toute la longueur. Donc je replace bien. Je mets bien mon tissu aussi, tac. Et donc je vais refaire une couture plus proche. Hop, donc je retourne pour vérifier si c'est bon. De ce côté là, il reste juste ce petit angle là. Donc je vais le faire tout de suite. Hop, on vérifie. Et c'est bon, c'est bien pris. Et de ce côté là, ça ne va toujours pas. On recommence. Je pense même que je vais réouvrir ma couture pour bien le remettre. C'est bon, j'ai rectifié. Donc là maintenant, je prends cette partie là. Hop. Et je vais venir mettre tout simplement ma doublure devant. Donc on recommence. Je couds tout le tour. Je vais juste laisser ici un espace pour pouvoir retourner après le tout. Et on viendra le fermer à la main. Mais on s'en fiche, c'est à l'intérieur. Donc ce n'est pas très grave. C'est au niveau de la doublure. Voilà. Avant de tout retourner, je viens couper tous mes fils. Et le surplus que vous pouvez avoir. Par exemple, vous voyez sur le dessus, j'ai quand même une bonne couche là. Je vais pouvoir recouper. Et surtout, je viens couper mes angles. De façon à ce que quand je le retourne, comme il y a plusieurs épaisseurs, que ça soit une plus jolie finition au niveau des angles. Donc je fais ça ici. Et comme je vous dis, s'il y a besoin de couper un peu de surplus, vous le faites. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir retourner par l'ouverture. Donc que j'ai laissé ici. Donc je retourne, je retourne, je retourne. C'est là qu'on voit si on a bien fait nos points d'arrêt. Parce que du coup, ça ne s'ouvre pas plus. Et comme il y a plusieurs épaisseurs, il y a de quoi faire passer. Hop ! Voilà. Une fois que je me retrouve avec mon arrière comme ça, je viens faire un rentré. C'est-à-dire que je vais plier mon tissu vers l'intérieur. Hop ! De façon ensuite à venir coudre pour fermer en fait. Donc avec la ouate, ce n'est pas évident. Là, j'épingle pour... Parce qu'il y a quand même plusieurs épaisseurs et il faut que ça se tienne bien. C'est là qu'on voit qu'on a bien fait de l'essai ouvert pour pouvoir retourner sur le côté endroit du coup. Hop ! C'est vrai qu'elle va être sympa celle-là. Elle sera plus originale. Là, hop ! Je tire ici, j'insiste bien au niveau des angles. Donc c'est là que vous voyez que quand on les coupe, ça fait quelque chose de plus joli. J'aime beaucoup le côté molletonné du coup. Donc voilà ce que ça donne pour la banane. Vous voyez qu'il manque du coup la sangle parce que pour l'instant c'est juste une pochette. On va donc s'attaquer à la sangle. Je prends ma sangle, ma boucle réglable et mes petits mousquetons. Alors, je la place une fois... Là, je mets le petit curseur dont vous voyez au milieu. Et ensuite, je fais passer là-dedans. On n'oublie pas cette étape. Je prends un peu de marge. Et je reviens le faire passer à l'intérieur. Donc pour que ce soit plus simple, moi je le fais vraiment monter haut. Hop ! Je reprends la partie qui est au milieu et je la fais repasser autour de la petite barre. Je plie ici. Tac ! Et voilà. Et là, je vais venir coudre. Le mieux, c'est des coudres comme ça en rectangle avec une petite croix au milieu pour que ça se tienne très très bien. Donc c'est parti. J'ai changé exprès du coup le fil de couleur pour que ça aille avec ici. Donc voilà ce que ça donne. Le petit côté, comme je vous ai dit, enveloppe en fait. Avec ma sangle qui a tourné. Enfin, ma pas sangle. Mon mosqueton. Attendez, non. Je suis perdue. Non, c'est pas bon. Ça a tourné. Hop ! Voilà. Donc on a bien notre partie réglable ici, notre partie mousqueton. Et donc il faut qu'on fasse le mousqueton de l'autre côté. Donc je le place comme ça. Et en fait, je vais venir faire la même étape. Je plie de nouveau. Et je viens refaire ma petite enveloppe dessus. Et voici ce que ça donne encore une fois. Tac ! Donc là, je prends ma banane et je viens accrocher de chaque côté. Tac ! Mes mousquetons. Et ma deuxième banane est prête. Donc là, la anse est très grande. Donc évidemment, elle est réglable. Juste que je tourne comme ça. Tac ! Et là, je peux régler pour la mettre en bandoulière, pour la mettre au niveau de la taille. Tout est réglable. C'est ça qui est bien. Et voici donc les deux bananes. Donc deux styles différents. Une assez classique, on va dire, avec vraiment les anse. Vous voyez, très classique. Tout est très classique avec la doublure à l'intérieur classique. Et une plus originale. Elle voulait quelque chose de toute façon qui sortait un peu du lot. Donc je trouve que c'est très sympa. Ce tissu-là, il fait vraiment, je trouve, entre guillemets, classique. Mais cassé avec celui-ci aussi, au-dessus, qui donne assez de luminosité, je trouve, avec le côté jaune et tout ça. La petite sangle avec les paillettes et tout. Vraiment, voilà. Elle a du punchy. Encore une fois, je pense qu'elle est un peu grande. Mais comme je n'ai pas leur taille, ça sera à régler derrière. Je vais tester sur moi. Mais comme vous voyez, elle est un petit peu large. Donc vraiment, pour la taille, en fait, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc je vais la laisser voir comment elle veut la porter. Parce que du coup, en bandoulière, ça serait bon, voire même l'agrandir un petit peu. Donc je ne sais pas comment elle veut la porter. Je vais la laisser me dire précisément. Et puis, en fonction, je réglerai. En fait, c'est très simple. Vous ouvrez seulement de ce côté-là. Du côté où vous avez la boucle toute seule. Soit vous coupez. Parce que là, je pense que je pourrais couper. Vous coupez et vous refaites à la bonne taille. Soit vous décousez et vous réglez à ce niveau-là. Mais je pense que c'est un peu grand. Mais écoutez, au moins, elle peut la porter comme elle veut. Si elle veut le porter sur le côté, comme ça, derrière et tout. Enfin voilà, ça sera à elle de me dire comment elle souhaite le porter. Et vraiment, ça, c'est vraiment des retouches assez simples à faire. Donc voilà, je suis assez contente. Alors, elle voulait une banane assez grande. Elle voulait être sûre de pouvoir mettre portable et compagnie. Là, en vrai, je pense qu'on peut mettre pas mal de choses. Le côté matelassé réduit un tout petit peu la taille. Mais je trouve que le rendu est mieux et beaucoup plus agréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, je vous mets le lien pour télécharger le patron de Mercerine directement dans la barre d'infos. Il est vraiment très simple à comprendre, très joli. Et vous voyez, vous avez quelque chose... Vous pouvez en faire en plus en patchwork. On pourrait en plus imaginer trois couleurs différentes, voire quatre avec derrière. Donc voilà, ça vous laisse des possibilités pour l'imagination. Moi, je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada